Bonjour, nous nous appelons Myriam et Issa. Nous avons 14 et 10 ans et nous sommes au collège Anne-Franck à Saint-Dizier. Nous faisons partie de l'atelier journal. Nous allons vous présenter une émission de radio. Des élèves de 6 et 5e vont poser des questions à nos invités. Raphaël Kraft qui a participé au projet Globe Reporter. Il est allé en Guinée. Frédéric Thor, journaliste au GHM. Des professeurs et des élèves du collège Anne-Franck et du lycée Saint-Exupéry. Nous allons tout d'abord commencer par Luna qui interroge Raphaël Kraft sur le projet Globe Reporter. Bonjour Raphaël. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Alors je m'appelle Raphaël Kraft, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis journaliste. Et comme l'ont si bien dit vos confrères et consœurs, je rentre de Guinée. Comment avez-vous connu Globe Reporter ? Globe Reporter, c'est une association qui a été créée par Alain Devalpeau, qui est comme moi journaliste indépendant. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une rédaction en particulier, mais il travaille pour plusieurs journaux, plusieurs radios en l'occurrence, puisque pour lui comme pour moi, c'est notre spécialité. Et Alain, je l'ai rencontré à Bogotá, en Colombie, au début de l'année 2002, où il était correspondant à l'époque. Et moi, j'étais là en reportage pour France Culture. Et donc, il m'a donné des contacts. Souvent, quand on arrive dans un pays étranger, on appelle un confrère pour qu'il vous aide à trouver les bons contacts. Et déjà, Alain s'investissait beaucoup dans l'éducation aux médias. Il avait déjà créé cette association Globe Reporter, qui consiste à fournir un journaliste professionnel à des élèves comme vous, comme envoyé spécial dans un pays étranger. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire cette aventure avec vous à nouveau, puisque c'est la deuxième maintenant. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai connue. Pourquoi avez-vous désiré y participer ? Pourquoi avoir désiré y participer ? Déjà, j'aime bien travailler avec des enfants. Pendant longtemps, j'ai enseigné le journalisme à des étudiants, c'est-à-dire des adultes, qui étaient dans leur cycle universitaire. Puis ça m'ennuyait un petit peu. Et finalement, j'ai beaucoup plus de plaisir à être auprès des enfants, parce que vous êtes, je crois, plus curieux. Vous posez des questions parfois auxquelles on ne s'attend pas. Et l'idée d'être envoyé spécial pour des enfants, je trouvais que c'était une plus grande responsabilité que pour une rédaction, paradoxalement. Qu'est-ce que vous avez voulu partager ? Qu'est-ce que j'ai voulu partager ? J'ai voulu partager mes rencontres. J'ai voulu partager ce pays, la Guinée. Alors après, c'est assez difficile de partager ce pays, la Guinée, dans la mesure où c'est un pays où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a beaucoup de problèmes. Donc j'espère que j'ai réussi à apporter aussi un petit peu de soleil, rapporter un petit peu de soleil de ce voyage. On vous retrouve tout à l'heure. Ok. Maintenant, Zora va interviewer les collégiens et les lycéens qui ont participé au projet. Bonjour Anissa, Maud et Céda, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Anissa Benchina, je suis élève au Collège Anne-Franc et je fais partie de la classe de journalisme. Bonjour, je m'appelle Maud Lefkoun, je suis en seconde restauration au lycée Saint-Exupéry. Et je viens de Juinville. Bonjour, je me présente, je m'appelle Cédat Adjija, je suis de la classe de Sougand, restauration du lycée Saint-Exupéry et je viens de Saint-Dizier. Quels sont les sujets de reportage que vous avez donnés à Raphaël ? Pour notre classe, nous, on a décidé de travailler sur l'eau. On a aussi pris comme sujet la médecine traditionnelle, les éléphants de Ziyama et bien d'autres. Alors nous, on a demandé pour le groupe de musique DG Force 3, on a demandé le marché de Madina, la cuisine guénienne et le pull, c'est tout. Connaissez-vous d'autres sujets qui ont été proposés dans votre classe ? Oui, il y a aussi un entraîneur guinéen qui s'appelle Paul Putt, par exemple. Aussi les hôpitaux. Et nous, il y a aussi Ebola et la place des femmes dans la société guinéenne. Qu'avez-vous fait avec ces reportages ? Avec ces reportages, on les a un peu transformés en articles pour expliquer l'article de Raphaël parce qu'on va en faire un journal spécial, Globre par Terre, parce qu'on y a travaillé dessus. Alors nous, on les a développés, on a réussi avec notre groupe de classe de 2R, on a tous travaillé ensemble par groupe. Et une fois qu'on a tout fini, on les a affichés dans ses lits pour que tous nos élèves de Saint-Exupéry puissent les voir. Qu'avez-vous appris pendant ce projet ? Que dans tous les pays, pas tous les animaux n'étaient protégés ? Parce qu'en Guinée, il existe le braconnage. C'est une sorte de maltraitance pour les animaux. Alors on a appris qu'en France, en Guinée, ça n'a rien à voir. C'est pas la même liberté. On a appris beaucoup de choses qu'en France, il n'y a pas. Comme il y a beaucoup de maladies là-bas, il y a eu 11 000 morts et 250 000 infectés. Il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir qu'en France. Et même là-bas, la cuisine, c'est pas la même. Il y a plein de choses. C'est pas pareil. Et on a pu constater qu'être en France, c'est bien quoi. On a tout. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé ? Moi, c'était de savoir plutôt comment on vit en Guinée. C'est-à-dire parce que nous, en France, on n'a pas les mêmes conditions de vie qu'eux. Par exemple, l'eau n'est pas exactement pareil. Nous, mon groupe à moi, on s'est intéressé sur le gros musique, sur Moussa Mbaye, qui m'a beaucoup marqué. C'est un rappeur qu'au début, il n'a pas vécu grâce à son talent. Mais il a persévéré, il a persévéré. Du coup, il a réussi. Et maintenant, grâce à sa musique qu'il vit, il essaie de partager des mots, la réalité, ce qui se passe en Guinée. Et il essaie de partager avec le monde outil. Avez-vous une question à poser à Raphaël sur son voyage ? Oui, déjà. Est-ce que ça vous a plu, Raphaël ? Avez-vous découvert de nouvelles choses ? Oui, ça m'a beaucoup plu. D'une part, lorsqu'on arrive à l'aéroport de Guinée-Conakry, on est frappé par... On change de monde, évidemment. Ce n'est pas du tout le même climat. On est dans un pays tropical. Et donc, lorsqu'on débarque début novembre, là-bas, il fait chaud. Il y a des palmiers. Et puis, j'ai été, bien sûr, marqué par la qualité de l'accueil, puisque les gens sont très accueillants. Mais j'ai aussi découvert un pays où, vous l'avez évoqué, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Alors, il y en a avec des générateurs. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que, malgré toutes ces difficultés, les Guinéens continuent à avancer, à vivre, même si tous les indicateurs économiques et sociaux sont à la baisse depuis 5 ou 10 ans. Et donc, ça, c'est un petit peu inquiétant. Mais ce fut un plaisir de redécouvrir l'Afrique aussi, pour moi, parce que je n'étais pas retourné en Afrique subsaharienne depuis plusieurs années. C'est un continent que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi on aime l'Afrique ? Ça, c'est quelque chose qui est difficile à résumer en quelques minutes. Je crois que c'est d'abord une atmosphère, c'est d'abord des ambiances, des couleurs aussi. Quand le soleil se couche, la couleur est bien spécifique. Et je l'aime beaucoup. Et sinon, j'ai eu évidemment beaucoup de plaisir à partir dans l'intérieur du pays. Et notamment pour réaliser ce reportage, spécialement pour vous, sur les éléphants de la forêt de Zirma. Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, la faune et la flore étaient en grand danger, pas seulement en Guinée, mais dans l'ensemble de l'Afrique. Et que même moi, qui suis journaliste, donc qui passe mon temps à lire, à lire, à lire l'actualité, je crois que je n'avais pas pris conscience de ce qui se passait. Et je suis assez inquiet pour l'avenir. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en Guinée ? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris ? C'est peut-être la façon dont le pays est centralisé. C'est-à-dire que tout se passe à Conakry. Tout est concentré à Conakry. Et comme Conakry est une presqu'île, ce n'est pas large, une presqu'île. Et donc la ville est toujours congestionnée. Il y a toujours des embouteillages. C'est très, très difficile de s'y déplacer. Et ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est le fait qu'on n'ait pas accès à la mer. Parce qu'il y a peu de plages, finalement, en Guinée. C'est souvent de la mangrove. Et lorsqu'il y a des plages, et notamment à Conakry, qui pourraient être une ville vraiment magnifique, elles sont polluées. Parce qu'il n'y a pas de système de tout à l'égout. parce qu'il n'y a pas de système de ramassage des ordures. Et donc, effectivement, tout est jeté à la mer, dans la ville, de plusieurs millions d'habitants, vous imaginez. Et donc, impossible de s'y baigner. Donc ça, c'est une grande frustration, parce que la presqu'île et sa côte est vraiment magnifique. Je vous remercie. Ludivine, élève au Collège Anne-Franck, va poser des questions à des professeurs du Collège Anne-Franck et du lycée Saint-Exupéry. Bonjour, Madame Mercuriali et Madame Mécrin-Sagouris. Je suis ravie de pouvoir vous poser des questions. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, moi, je suis Madame Mécrin-Sagouris. Je suis professeure de français au Collège Anne-Franck. Et donc, je m'occupe de cette option journalisme. Voilà. Bonjour, moi, je m'appelle Karine Mercuriali. Je suis professeure de lettres-histoire au lycée Saint-Exupéry. Et cette année, on a participé au projet Globe Reporter. Comment avez-vous découvert le projet Globe Reporter ? Alors nous, on l'a découvert au Collège grâce à Raphaël, puisqu'on a déjà travaillé avec Raphaël l'année dernière sur un autre projet. Et il nous a dit, voilà, il nous a expliqué un peu quelle était cette association Globe Reporter. Il nous a expliqué son projet de partir en Guinée. Et donc, il nous a proposé de participer avec lui à ce projet. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé. Pour moi, c'était un petit peu différent. C'est ma collègue documentaliste, Madame Merleau, qui m'en a parlé. Mais je sais que Raphaël Kraft était venu travailler aussi avec des élèves du lycée l'année dernière dans un autre cadre. Donc, on s'est lancé dans l'aventure aussi, un petit peu comme ça, par hasard, mais avec beaucoup de plaisir. Quelles sont les classes qui ont participé au projet ? Je vais garder la parole. Au lycée, il n'y a qu'une seule classe qui a participé, c'est la classe de seconde restauration. Au collège, ce sont tous les élèves de l'option journal. Donc, ce n'est pas une classe en tant que telle, puisque nous travaillons avec des élèves qui vont de la sixième à la quatrième cette année. Qu'avez-vous fait avec votre classe ? Alors, nous, au lycée, dans un premier temps, on est allé faire des recherches au CDI pour un petit peu découvrir la Guinée, où ça se situait, qu'est-ce qui s'y passait. Et puis après, au fur et à mesure des recherches, les élèves ont trouvé des sujets qui les interpellaient, qui les intéressaient. Et en fonction de ces sujets, ils ont posé des questions à Raphaël afin qu'ils puissent y répondre. Alors, nous aussi, dans l'option, on a commencé à travailler sur où se trouve la Guinée, d'abord. Qu'est-ce que c'est comme pays ? Enfin, voilà, répondre à quelques premières questions de base. Je me souviens aussi que Raphaël est venu une fois avant de partir, avant de faire son voyage, ce qui nous a permis aussi de voir un peu plus concrètement comment ça allait se passer. Et puis, on a aussi suivi la démarche proposée par l'association, c'est-à-dire l'association nous a indiqué, voilà, vous pouvez vous organiser en desk, comme à l'intérieur d'une rédaction, autour de grands thèmes. Donc, des équipes se sont formées, certains choisissant le sport, d'autres la vie quotidienne, d'autres tout ce qui est nature, environnement. Voilà, ce qui allait constituer ensuite la trame du numéro hors-série d'Anne-Franc-Actu que nous avons préparé. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est lancé, chacun sur son thème, a fait des recherches, préparé des questions que nous avons transmises à Raphaël. Puis, nous avons attendu que Raphaël puisse faire ses reportages. Nous les renvoie. Nous avons suivi ça avec attention pour, donc, construire notre journal, l'exposition qui va avoir lieu. Que pensez-vous du travail des élèves ? C'est une vaste question. Ça dépend un petit peu de chaque groupe. Certains élèves se sont très, très vite appropriés les sujets et sont partis presque de manière autonome. Ils ont très facilement vu ce qu'ils voulaient... Enfin, formalisé ce qu'ils voulaient savoir, les questions qu'il fallait poser. Et d'autres élèves ont dû être un petit peu plus guidés parce que c'était pour eux plus compliqué. Certains se sont lancés dans des sujets qui étaient quand même très, très complexes. Et quand nous avons eu les reportages, pour certains, il a été difficile ensuite de pouvoir s'en servir pour préparer une exposition qui soit accessible à tout le monde. Mais globalement, en tant que leur prof, je suis très, très contente du résultat intermédiaire auquel on est déjà parvenu. Et j'espère que pour la suite, ils vont mettre autant de bonne volonté et d'engouement pour leur travail. Alors, ce que je pense du travail des élèves. Donc, je pense qu'ils ont été très impliqués dans le projet. Au début, ils ont réussi à surmonter les difficultés que ça leur posait. Alors, les difficultés, d'abord, c'était qu'ils ne connaissaient pas du tout la Guinée-Conakry. Donc, voilà. Par moment, les reportages qui sont arrivés parlaient d'univers, voilà, qu'il leur était difficile de rattacher à ce qu'ils connaissaient. Ils ont aussi eu une autre difficulté qu'ils ont aussi surmontée. Au départ, quand nous écoutions les enregistrements de Raphaël, quelque chose a surpris une grande partie des élèves, c'était le français des Guinéens. C'est-à-dire, au début, les élèves disaient, mais madame, on écoute, on ne comprend pas. Donc, évidemment, ce n'est pas facile. Pourtant, ces gens s'exprimaient bien en français. Moi, ça m'intéresse, en tant que prof de français, que de voir que les Français sont parlés de façon différente dans le monde. Donc, on en a un petit peu discuté. On a pris le temps de réécouter, de réécouter autant de fois qu'il le fallait. Et puis, voilà, une autre difficulté surmontée. Les élèves étaient toujours bien impliqués dans le projet. Et voilà. Le résultat paraissait un peu lointain. par moment, un petit peu de lassitude. Quand est-ce qu'on va finir ? Quand est-ce qu'on va réussir à aboutir à ce journal ? Donc, on en parle souvent dans l'option. C'est vrai qu'on fait un travail exigeant. On revient plusieurs fois sur notre travail. Mais vous l'avez fait. Et le résultat, il est là aujourd'hui. Et on en est tous, j'espère, très contents. Merci d'avoir répondu. Adrien va interroger Frédéric Thor, le parrain de l'Option Journal. Bonjour Frédéric Thor. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Frédéric Thor. Je suis journaliste. Je suis aussi chef d'agence. Je dirige l'agence du journal de la Haute-Marne à Saint-Dizier. Et je participe à l'Option Journal depuis 4 ans maintenant. C'est-à-dire qu'avec les élèves, on fabrique un journal papier. On fait 2 ou 3 numéros par an. Vous êtes le parrain de l'Option Journal. Quel est votre rôle ? Alors, je suis intervenu à plusieurs niveaux. Le premier rôle, ça a été un peu de guider les élèves pour choisir les sujets et les anglais. Anglais, les sujets, ça veut dire parce que les thèmes sont quand même assez vastes. Le sport, la culture. Il fallait choisir des sujets un peu plus précis. se poser des questions plus précises pour que Raphaël puisse aller rencontrer ses interlocuteurs sur place. Et justement aussi, il fallait proposer à Raphaël des interlocuteurs précis. C'est-à-dire qu'il fallait lui dire « Nous, on veut parler de la médecine traditionnelle, mais il faudrait peut-être que tu ailles voir telle personne ou telle personne qui nous paraît intéressante, qui pourrait répondre à nos questions. » Donc il a fallu choisir ses interlocuteurs. Et puis préciser des questions, un certain nombre de questions. Je ne sais plus, il y en avait une dizaine, il me semble, par sujet, en gros, pour qu'ensuite Raphaël soit notre porte-parole. Pourquoi avez-vous accepté ce rôle ? Alors moi, je m'intéresse beaucoup à l'éducation aux médias. C'est pour ça que je participe à l'Option Journal depuis le début. Et au sein du journal qu'on fabrique, donc on s'intéresse à la vie du collège, à la vie de Saint-Dizier, etc. Et là, c'était vraiment l'occasion d'élargir un peu notre horizon et de s'intéresser à d'autres pays. Enfin, c'était vraiment une opportunité de faire quelque chose de beaucoup plus large, de découvrir un pays, de découvrir une autre culture. Et j'aimais bien le système qui consistait à se dire que les élèves devenaient les rédacteurs en chef. C'est-à-dire qu'en général, au sein du journal, vous êtes les rédacteurs, vous écrivez les articles. Et là, on se positionnait différemment en disant, nous, on a envie de savoir telle ou telle chose sur tel ou tel sujet. On va demander à quelqu'un d'y aller et de le faire. Et j'aimais bien cette position où on dirigeait un peu plus les choses. Et après, il y a eu toute la phase. Après, on a récupéré toutes les matières qu'a pu collecter Raphaël sur place. Et il a fallu fabriquer les articles avec tout ce qu'on a pu récupérer, beaucoup d'audio et beaucoup de photos. Que pensez-vous du projet Globe Reporter ? Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je trouve ça génial. Et je trouve ça super qu'on ait réussi à y participer, qu'on soit allé jusqu'au bout du projet. Je suis super fier du petit journal qu'on a pu fabriquer à partir de tout ce qu'on a récupéré là-bas grâce à Raphaël. Et que pensez-vous du travail des élèves ? C'est ce que je viens de dire. Je suis super fier de ce qu'on a réussi à accomplir. Et je trouve que ça tient vraiment bien la route. Et on a un produit fini qui est vraiment super. Bravo à tous. Merci pour vos réponses. Ludivine va poser des questions à des personnels du Collège Anne-Franck. Nous avons posé quelques questions à des personnels du Collège. Que pensez-vous du projet Globe Reporter ? Je pense que déjà, c'est enrichissant pour vous d'avoir un retour d'un journaliste qui parle vraiment sur les lieux. Et vous aussi, de vous rendre compte des conditions de vie dans ce pays. Alors je pense que c'est super par rapport aux élèves qui puissent apprendre par rapport aux pays extérieurs à la France. C'est un projet qui me paraît très important parce que ça permet aux élèves d'avoir une ouverture sur le monde et d'avoir une ouverture sur les différentes façons de vivre dans d'autres pays que la France. Je pense que c'est un très bon projet parce qu'il s'intéresse à d'autres cultures, à notre pays. Il veut voir la situation, comment aller, ce qui est médical, eau, nutrition, l'état du pays vis-à-vis des femmes. Je pense que ça peut t'intéresser, ça peut toucher certaines personnes en Europe et dans le monde entier. Aimeriez-vous découvrir la Guinée et pourquoi ? Je ne pense pas que j'aimerais aller en Guinée parce que c'est vraiment un autre mode de vie que le nôtre. Donc non, je ne pense pas. Y aller peut-être pas, mais ça peut être un pays pas mal pour apprendre plein de choses. Alors pour tout avouer, je ne sais même pas où c'est. J'ai une carte sous les yeux, mais je ne sais même pas où c'est. Pourquoi pas ? Je n'ai jamais eu la chance d'aller en Afrique encore. Je pense que c'est un univers totalement différent du nôtre. Donc ça pourrait être extrêmement enrichissant de voir comment les gens vivent, comment ils se retrouvent en famille, comment ils font la fête, comment plein de choses différentes des nôtres. Donc pourquoi pas ? Si vous m'invitez, j'y vais. Bien sûr, puisque c'est un pays que je ne connais pas. Ça pourrait être intéressant de découvrir parce qu'il y a d'autres cultures, c'est une autre vie. Ça serait sympa de découvrir. Je pense qu'ils ont des beaux paysages. Merci. Merci. Nous écoutons un extrait du reportage sur les étudiantes en Guinée. Ce n'est pas du tout évident que la jeune fille et le jeune garçon soient traités de la même manière à l'heure où nous sommes en Guinée parce qu'il y a cette différence non seulement du genre et les jeunes filles sont victimes de beaucoup de stigmatisations. De plus, parce qu'elles sont harcelées non seulement, surtout à partir du collège où elles font la septième année, elles ont atteint l'âge de la puberté et tu vois qu'elles sont harcelées par les professeurs et elles n'ont pas le temps de lire leur cahier ici à la maison ou elles n'ont pas le temps d'apprendre, de faire leur devoir. Donc, dès qu'elles arrivent à la maison, elles ont d'autres occupations. Et ces occupations, c'est quoi ? C'est des travaux ménagers auprès de leur maman. Pouvez-vous nous présenter la jeune fille qui a répondu à vos questions et que pouvez-vous nous dire sur la condition de vie des étudiantes en Guinée ? Alors, la jeune fille qu'on vient d'entendre, elle s'appelle Adja Idris Abba. C'est une jeune femme qui a eu 18 ans récemment mais qui est très impliquée dans l'égalité entre les hommes et les femmes en Guinée. Elle a été élue enfant au Parlement des enfants de Guinée et aujourd'hui, elle mène un combat à la fois pour l'égalité des hommes et des femmes et surtout pour sortir les jeunes filles guinéennes de leurs conditions d'infériorité par rapport à leurs frères, notamment dans l'éducation. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles sont mariées très tôt et donc elles sont contraintes de quitter l'école. Beaucoup de jeunes filles sont contraintes d'aider leur maman aux travaux de la maison donc sont obligées de quitter l'école et beaucoup de jeunes filles aussi sont victimes de l'excision. Et donc Adja Idris Abba, avec beaucoup de fraîcheur, de fougue et de dynamisme occupe son temps à ça et elle est aidée en cela par son papa qui est commerçant dans un quartier de Conakry. Les Sili de Guinée se sont qualifiés pour la Cannes 2019. J'ai oublié de vous demander pour ce que ça voulait dire Sili, le nom de l'équipe de... Le nom de l'équipe, ça veut dire de l'éléphant. D'accord. Et pour... Et alors, c'est un maillot rouge, un short jaune et des saussettes vertes, c'est... Oui, ça veut dire rouge, jaune, verte, à couleur du drapeau... Le drapeau, le drapeau guinéen. Oui, le drapeau guinéen. Parce que les élèves de Léon Bourgoin et de Saint-Dizier voulaient le savoir. Le match est terminé et donc là, ce qui se passe, c'est que les deux équipes sont qualifiées pour la Cannes. Les deux équipes sont qualifiées pour la Cannes. Pas pour la Côte d'Ivoire d'abord. La Guinée est qualifiée. Ah, félicitations. Quelle est la place du football en Guinée ? Le football, c'est partout en Guinée. Je me permets quand même de vous remercier les élèves du collège Anne-Franc de Saint-Dizier de m'avoir demandé un reportage sur le football parce que moi, je n'étais jamais allé sur la pelouse d'un vrai stade pour un match international. Et donc, j'ai fait comme tous les journalistes. C'est-à-dire que j'ai téléphoné à la Fédération guinéenne de football pour avoir ce qu'on appelle une accréditation pour pouvoir aller au stade. Et ils avaient du retard. Ils avaient perdu mon accréditation. Donc, je suis arrivé 10 minutes après le coup d'envoi. Et là, on m'a accompagné dans les couloirs du stade à côté des vestiaires. Et la personne qui m'accompagnait m'a dit « Voilà, tu vas au bout du couloir et tu vas t'installer à côté du but ivoirien. » Et donc, je suis rentré dans ce stade en furie pour me placer vraiment à quelques mètres du gardien de but ivoirien. Et j'avais vraiment l'impression d'être un grand enfant. de me retrouver là comme un vrai correspondant sportif. Ce qui n'est pas ma spécialité. Et donc, j'ai eu un plaisir inouï à faire ce reportage. Si bien qu'à l'issue de la rencontre, je suis allé jusque dans les vestiaires pour interviewer la star de l'équipe guinéenne qui s'appelle... Vous ne vous souvenez pas de la star ? Il joue à Liverpool. J'ai un trou. Non. Paul Putt, c'est l'entraîneur. Paul Pogba, il est français. Il est d'origine guinéenne. Bref, l'avançante de l'équipe guinéenne joue à Liverpool. Et j'ai pu l'interviewer. Mais je ne crois pas que vous avez sélectionné l'interview. Dans les reportages suivants, il est question de l'eau. À Bofa, en fait, on dit souvent de la Guinée que c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a des ressources en eau qui sont assez importantes. Alors, par exemple, pour la ville de Bofa, on a des ressources qui sont, par exemple, les nappes phréatiques qu'on exploite à travers différentes infrastructures pour sortir cette eau de la nappe phréatique. Mais on a aussi, effectivement, des ressources pluviales assez importantes. Il y a la saison des pluies qui est très importante en Guinée-Conakry et en particulier en Guinée-Maritime, là où se situe Bofa. Donc, on a toutes ces ressources en eau qui peuvent être utilisées après pour des fins d'eau potable. Où avez-vous trouvé vos informations sur l'eau ? Alors, l'avançante de l'équipe de Guinée, on vient de me le souffler, là, c'est Nabi Keïta. Où est-ce que j'ai trouvé mes informations sur l'eau ? Ça, ça fait partie du travail du journaliste. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays et que vous, mais aussi d'autres classes qui ont participé à Globe Reporter, m'ont demandé des informations ou de faire des reportages sur la question de l'eau, eh bien, on cherche des ingénieurs, des organisations non gouvernementales, mais aussi des usagers et des personnes comme vous et moi qui vivent dans une ville dans laquelle il n'y a pas d'eau. Donc, à ce moment-là, on passe des coups de téléphone, on prend des rendez-vous, on pose des questions et avant, bien sûr, on se documente pour savoir un petit peu quelle est la situation afin de mieux cerner les questions. Même si c'est vous qui m'avez préparé les questions, parfois, je me suis permis de poser ce qu'on appelle des questions bonus, c'est-à-dire que je connais des choses que vous ne connaissez pas parce que je suis là-bas pour pouvoir mieux orienter mon reportage et le fait est qu'il y a cette contradiction en Guinée et ce n'est pas la seule, malheureusement, où on a un pays qui est qualifié de château d'eau de l'Afrique et où personne, ou quasiment personne n'a l'eau courante ou l'eau potable. On ne peut pas parler de la Guinée sans parler des animaux. Nous avons les chimpangers, la panthère, l'hippopotame nain, tous les céphalophes, les antilopes, les échirènes, les joieaux. Il y en a plein d'espèces animales ici. Donc, en dehors des éléphants, nous avons une diversité vraiment d'espèces animales en tenant compte surtout de la diversité de l'habitat. Nous avons le léopard aziaman. Nous avons le léopard aziaman. Il y a des léopards noirs qu'on appelle panthères noirs, il y a des léopards tachetés. Bon, ici, ce que nous trouvons, c'est le léopard tacheté qui est là. Et on sait combien il y en a ? Bon, pour le moment, on ne connaît pas, mais on trouve les traces. Parce que ce sont des espèces nocturnes, c'est difficile de les rencontrer la journée. que pensez-vous de ce sujet ? Qu'est-ce que je pense de ce sujet ? Encore une fois, merci de m'avoir envoyé sur ce terrain-là parce que ce n'est pas non plus ma spécialité en reportage. Et à nouveau, je me suis retrouvé un peu comme un grand enfant puisque je suis parti dans la jungle avec tout ce que ça représente dans l'imaginaire d'un Européen et d'un enfant européen pour constater qu'effectivement, il y avait beaucoup de difficultés dans la protection des animaux. Et je suis d'abord allé à la forêt de Ziyama pour vous et ensuite sur les monimbas. Donc, c'était un petit peu l'aventure parce que notamment pour trouver les éléphants, c'est très, très difficile. Donc, on a passé une journée à marcher dans la jungle, à marcher dans des marigots, des bafons avec une machette pour trouver notre chemin, avec les moustiques, avec la peur d'être piqué par un serpent et puis surtout, la crainte de tomber enfin sur l'éléphant qui est très sauvage là-bas. L'éléphant de forêt est encore plus sauvage que l'éléphant de savane et on n'a pas trouvé les éléphants. Et finalement, une heure plus tard, du village duquel nous étions partis, les gardes forestiers nous ont appelés et les éléphants étaient à proximité du village. Donc, on avait fait toute une journée dans la jungle pour rien et là, on a trouvé les éléphants. Donc, c'était une très grande satisfaction de pouvoir enregistrer le barrissement d'un éléphant parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de journalistes, reporters radio qui l'aient fait dans leur carrière. Donc, j'étais assez fier mais pour ce faire, il a fallu que je m'approche de l'éléphant et là, il a voulu me charger en barrissant. Alors, heureusement, j'enregistrais mais pour avoir ce son de barrissement qu'on n'écoutera peut-être pas, j'ai pris des risques. Donc, j'étais très fier de l'avoir fait pour vous. Pour finir, qu'avez-vous pensé du travail des collégiens et des lycéens ? C'était nul. Non, non, je rigole. Non, non, c'était merveilleux. Là, je suis arrivé donc au collège de Saint-Dizier et Frédéric Thor m'a tout de suite montré votre numéro spécial Guinée et ça m'a ému de voir le travail que vous avez fait et ça m'émeut de participer à cette émission et de voir tout l'investissement que vous avez fourni pour rendre compte de ce que j'avais vu en Guinée, de ce que vous m'aviez commandé en Guinée et donc, je suis très fier de vous et puis, un petit peu fier de moi aussi parce que c'est, voilà, ça a été très difficile de travailler en Guinée, vous l'expliquez dans un article à la fin parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas d'eau, toujours, il n'y a pas toujours de l'électricité pour charger les batteries, c'est difficile de se déplacer et donc, pour aller chercher un reportage, pour aller chercher un son, une interview, c'est toujours beaucoup d'efforts et c'est une vraie satisfaction de voir que ces efforts se traduit par un très très beau numéro spécial Guinée et une super émission de radio. Merci beaucoup pour votre collaboration. Merci beaucoup pour votre collaboration à vous. Merci à Marine et Inès d'avoir assuré la technique de l'émission. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada